Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce lundi. Nous sommes lundi 4, j'espère que vous êtes en forme. Moi, ça va mettre mon nez, comme vous pouvez le voir. Encore un petit peu le nez, mais bon, ça le nez, je pense que je suis condamnée. C'est sans varier. Après, il y a les allergies qui vont arriver, donc ça va continuer. J'espère que pour vous, ça a été, que vous avez passé une bonne semaine. J'ai répondu à tous vos gentils messages, et au moins gentils aussi d'ailleurs. Voilà. Il faut le faire. Donc, on le fait. Alors, je suis allée… Alors là, vous allez avoir une partie de carrefour que j'ai fait avant le 29, parce que les promos, elles s'arrêtaient, enfin les grosses promos s'arrêtaient le 29. Je crois que vous n'avez rien entendu. Peut-être que si, peut-être que non. On verra. Donc, j'avais été avant, mais je voulais présenter là, comme ce n'est pas de la consommation, enfin si c'est de la consommation, mais je ne mange pas. C'est des produits d'entretien que j'ai repris un petit peu. Pas trop, je n'ai pas abusé, mais je les profite encore un petit peu, tant que je pouvais. Voilà. Donc, je vais commencer par ça, puis après, on passera à l'alimentaire. Donc, je vais, normalement, j'ai marqué les plus dessus. Donc, déjà, j'ai pris du Dove comme ceci. Donc, j'en ai pris de l'eau. Comme ça, pour tout l'été, j'en aurais d'avance. Et puis, j'en ai déjà. Donc, ça, c'était 6,90 un seul. Alors, si vous preniez de l'eau, s'il fallait prendre de l'eau, ça faisait 16,90 un seul. Si vous preniez les deux, ça faisait donc 13,80 euros. Et on vous déduisait sur la carte 9,66 euros. Donc, enfin, on m'a recrédité sur ma carte 9,66 euros. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment fort intéressant. Je vais compter vite fait. Ça fait 10. Ça m'a coûté 4 euros. Et 4, ça fait à peu près 1 euro à peine un flacon. Voilà. Pour ceci. Et j'ai repris un paquet d'ariels. Voilà. Ça, c'est une lessive que j'adore. Donc là, j'ai pris une de 39 doses. En sachant que moi, j'ai une grosse machine. Alors, ça dépend de ce que je vais mettre dedans. Ça dépend du linge qui est à l'intérieur, en fait. Si c'est quand il a du balle au foot ou à la boxe, c'est jamais deux. Quand il va au foot, je ne lui dis pas comment il rentre. Voilà. Et si c'est du linge, on va dire, de tous les jours, moyennement sale. Il ne fait pas 45 degrés. On ne transpire pas comme des cochons. J'en mets qu'une. Tout dépend. Donc là, le paquet, il est à 16,81 euros. On m'a recrédité sur ma carte Carrefour 11,77 euros. Donc, ça ne me fait le paquet à même pas 4 euros ou quelque chose à peine. Voilà. Donc, je n'ai repris un comme ça. Et oui, j'ai repris la soupine également. Donc, ça, j'ai dû marquer pas, je n'ai les lois plus non plus. Alors, la soupine, je vais vous le dire. Je me suis fait un pense-bête. Alors, la soupine, c'était… Alors, 10,80 euros le lot de 2. Et on me recréditait 7,56 euros. Donc, voilà. Peut-être que je n'achèterai plus quand je n'en aurai plus, vous voyez. Je veux dire. Peut-être qu'il n'y aura plus de gros promo comme ça, je n'en prendrai plus. Ou quoi que si, parce que je serai dit mal à ne pas en mettre. Non. Même si je sais que ce n'est pas bien. Parce que je le sais. Voilà. Mais bon. Pour être parfait. Donc, voilà. Alors, ça, ce sera donc pour les gros promo, on va dire, hygiène. Bon, après, il y avait d'autres choses, mais que moi, je ne consomme pas forcément. Et puis, j'en ai déjà beaucoup. Donc, là, je ne vais pas non plus abuser. Donc, voilà. Alors, là, pour ces promotions-là, je n'ai eu pour un montant total de 41,41 euros. Et on m'a recrédité, donc, sur ma carte, 36,63 euros. Je vais vous remontrer ça. Ici. Voilà. Donc, oui, forcément, c'est intéressant. Donc, là, ma cagnotte est remontée. Je suis à 97,59 euros. Que je garde, donc, pour nos anniversaires. Voilà. Je pense que mon micro est mal mis. Je vais essayer de mettre un peu mieux. Voilà. Donc, voilà pour ça. Donc, maintenant, on va passer à l'alimentaire. Je m'excuse. Je vais tout s'appeler encore un peu. Donc, là, j'ai repris deux paquets comme ça de feuilles de briques. C'était une promo aussi. J'ai pris les deux paquets. Ça va être la période. Je vais m'en servir beaucoup. Alors, les feuilles, si vous prenez les deux paquets, c'était 99 centimes un seul au départ, si je ne me trompe pas. Oui, c'était 99 centimes. Donc, il fallait prendre les deux. Et vous avez 40 centimes dessus. Donc, en fait, les deux, je les ai payés 1,58 euros. On en parle ? Parce que c'était la promo, donc je vais faire comme d'habitude. Vous savez, j'en prends toujours un pour nous, puis un que je donne à mes petits-enfants comme ma fille d'Amière. Donc, du coup, j'en ai pris deux. C'est Léon qui rentre. J'ai grincé la porte. Je n'ai toujours pas mis de produit. Et pourtant, j'en ai. Donc, le Pony Téa, c'était 4,99 euros un seul. Donc, ça vous est 9,98 les deux. Et on avait une remise immédiate de 2,50 euros. Donc, ça m'a fait les deux pots à 7,48 euros. Voilà pour ça. Ensuite, on va passer… Non, il n'y a pas grand-chose. J'ai pris deux gras comme ça de cuisine, enfin de margarine. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Voilà comme ça. Là, je n'ai pris deux. Il y avait une promo. Voilà, ça va être la période des pâtisseries. Ça, le ramadan. Donc, je vais en surjeuner un. Par contre, je vais le fractionner. Parce qu'il y a une aline de vous qui m'avait dit. Et c'est vrai que des fois, je n'y pense pas. Donc, je vais le fractionner. Et puis, je vais le surjeuner. Comme ça, je prendrai juste une petite quantité. Pour ne pas… Après, tu veux dire, consommer rapidement. Voilà. Donc, je n'ai pris deux comme ça. Et ça, les deux m'ont coûté 2,80 euros les deux. Parce qu'il y avait aussi une réduction dessus. La réduction était de… Alors, normalement, c'est 1,65, un seul. Donc, il y avait une réduction de 50 centimes si vous prenez les deux. Donc, je l'ai pris deux. De toute façon, je n'aurais pris deux même s'il n'était pas en promo. Je n'en ai pas besoin. Et j'ai repris un gros septubert comme ça. Parce qu'il était en promo aussi. Oméga 3, demi-ciel toujours. Bon, il m'en reste encore. Mais ça, c'est pareil. Ça va super loin en date. Ça, ça va jusqu'à quand ? Ça, je ne me souviens plus. J'ai regardé pourtant. Le 30 avril. Donc, ça va. Donc, celui-ci, c'est pareil. Il était au départ à 4,69 euros. Quand même, c'est vachement cher. Bon, après, il y a 600 grammes quand même. C'est un gros contenant, oui. Bon, pour nous, j'en ai jusqu'à fin avril, c'est sûr. Peut-être même un petit peu plus. Bon, on verra. Donc, 4,69 euros. Et moi, je l'ai payé 3,10 euros parce qu'il y avait une promotion aussi dessus. Je n'ai pas fait ça bien encore. Ah, lui, ça, on me recréditait sur ma carte. Donc, on m'a recrédité 1,59 euros sur ma carte. Donc, ça veut dire que moi, je l'ai payé 3,10. Enfin, je l'ai payé 4,69 euros. Mais on va rembourser la différence sur ma carte. Voilà pour ça. Ensuite, après Carrefour, c'est fini. J'ai pris ça aussi à Carrefour. Donc, c'est de la pâte d'amande. Je l'ai pris une rose et une verte. Voilà. Donc, comme ça, ça sera pour mettre dans mes dates. C'est joli. Quand vous recevez, vous ne mettez un petit morceau dans la date. Voilà. Donc, j'en ai pris 2. Bon. 250 grammes. 250 grammes, une seule. Et ça, c'était 1,60 euros l'unité. Il n'y avait pas de promo. Donc, voilà pour Carrefour. Vous voyez, je ne vais pas abuser. Donc, en alimentation à Carrefour, j'en ai eu pour 19,75 euros. Je vais mettre ça par là. Je ne sais pas où, par là. Ensuite, je suis passée à Lidl très rapidement parce que j'avais un produit gratuit. Donc, je ne sais pas si je l'ai été chercher. Donc, j'ai été chercher des bouteilles de saveur citron sans sucre, de pétillante. Il aime bien. J'ai pris un comme ça parce que c'était le cadeau gratuit. Et donc, j'ai payé 87 centimes à Lidl parce que j'ai juste repris des pièces en daouane. Parce que là, le matin, pendant la période du ramadan, j'ai vu un peu avec lui. Pour qu'il mange tout dans la même chose, je vais lui refaire des porridge. Parce qu'il l'aimait bien. Et je sais que ça tient. Parce que bon, il faut savoir que les journées sont bons quand même quand on a faim. Donc, je vais lui faire des porridge. Bon, pas tout le temps, mais je vais tourner. Vous voyez, un coup, je ferai des porridge. Trois jours après, il mangera. Mettons, j'ai fait des petits pains anglais. Donc, je lui ferai des déjeuners salis. Enfin, oui, ça va être un petit peu comme ça. Donc, je lui ai repris un paquet s'il me reste, mais je n'en aurai peut-être pas suffisamment. Donc, je n'ai pris un à 87 centimes. Ensuite, je suis passée à Grandfray. Je vais vous couper deux secondes. Et ça, je ne vais pas basculer. C'est là. À tout de suite. Donc, nous revoilà pour Grandfray. Alors, il y aura des choses qui vont durer pour le mois et d'autres qui vont être là pour la semaine pour nos courses. Alors, je vais vous montrer ça. Puis, pour des recettes particulières aussi. Donc, déjà, j'ai pris du céleri. J'ai pris une belle branche. Je vais y couper la tête. C'est important. Donc, j'en ai pris une seule. Il me reste un peu congélateur, mais très peu. Donc, ça, je sais que je vais m'en servir tout cela pendant la période aussi. Pour les soupes et tout ce qui va avec. Moi, j'en ai pris qu'une parce que je n'en mets pas beaucoup. Donc, si j'en ai besoin, je reprendrai. Alors, ensuite. Alors, ça, c'était le céleri. Alors, c'est 1,99 € du kilo. Moi, j'ai 185 grammes. J'ai payé 37 centimes. Ensuite, j'ai pris… Alors, il me reste des pommes. Il me reste des clémentines. Il me reste des bananes. Donc, je n'ai pas pris. Ce qui avait suivi, il y avait beaucoup de choses. Il m'en reste encore. Donc, vraiment au niveau des fruits, j'en ai pris un petit peu. Voilà. Là, j'ai pris des oranges. Des oranges Tarako Extra. Je n'espère qu'elles se prient. Là, elles sont… 3,99 € le kilo. J'ai 410 grammes. J'en ai eu pour 1,64 €. Mais elle m'attirait. Elle m'appelait. Viens, Céline, viens. Elles sont trop belles. Quand même, c'est que quand je vais à grand frais, tout est beau. Alors, on a envie de tout prendre. Il y a même des choses que je n'ai jamais vues. Je ne sais même pas ce que c'est. Voilà. Elles sont comme ça. Regardez un peu comme elles sont belles. Je n'ai pris que deux. C'est comme ça. Donc, ça, je vous ai dit pris. Ensuite, j'ai pris une patate douce. Voilà. Je n'ai pris qu'une. Ce sera pour mettre dans une de mes recettes. Alors, elle n'est pas très grosse. Parce qu'il n'y a que moi qui vais en manger. Il ne va peut-être en manger un petit bout. Mais ce n'est pas son truc. Donc, ça, je l'ai payé 75 centimes. Puisque j'ai 250 grammes. Et le kilo est à 2,99 €. Ensuite, je vais vous détenir comme ça. J'ai pris des carottes sables. Donc, je n'ai pris une grosse et deux plus petites. La grande, ce ne sera pour pas des carottes râpées. Et les deux, ce sera pour mettre dans une de mes recettes. Alors, j'en ai qui sont en congélateur. Mais elles sont râpées. C'est juste pour les soupes, pour mettre dans des sauces. Bon, là, pour les carottes. Donc, les carottes, je les ai payées. Alors, c'est 1,89 du kilo. J'ai payé 91 centimes. J'ai 460 grammes. Je trouve ça plutôt correct. Alors, ensuite, j'ai pris un chou vert. Alors, j'ai pris la moitié pour nous. Parce qu'un gros, c'est trop. Puis, il va en manger un peu. Mais forcément, c'est un peu de l'argent. Donc, tout ce qui est chou, là, ne sait pas trop son truc. À part les brocolis. Parce qu'il y a un peu un chou. Les brocolis, ils aiment bien. Ils aiment bien un peu, quoi. Bon, on n'est pas non plus des masses. Donc, je n'ai pris que la moitié. Ça nous suffira pour la recette que je vais faire. 1,50 €. Voilà. J'ai pris des kiwis. Donc là, je n'en ai pris que 3. Je préfère les prendre à la pièce. Parce que c'est naturel. On ne les mange pas. Donc, j'en ai pris 3. Comme ceci. La pièce était à 60 centimes. Bon, c'est juste pour compléter un peu. Je ne vais pas manger tout le temps des clémentines et des pommes. Sauf que là, avant de partir, je vais faire un cake avec le jus de clémentine. Il y en a pas mal. Et puis, elle commence à ramollir. Et les pommes, je vais faire une tarte. Je vais garder. C'est compliqué. Quand il y en a beaucoup, c'est compliqué. Alors ensuite, ça c'est bon. Ensuite, j'ai pris ceci. C'est une pâte à pizza. Alors oui, je pourrais la faire. Mais non, je n'ai pas envie. Voilà. Alors, une pâte à pizza. Comme ceci, c'est la grande. C'est le gros format. Elle fait... J'ai vu ça. Elle fait 550 grammes. Donc, c'est de la pizza. Donc, je vais faire une pizza avec ça. Et celle-ci, elle n'est pas en promo actuellement. J'ai été partie pour une autre promo, mais je n'ai pas trouvé. Parce que Farah m'avait dit qu'il y avait une super promo sur les courgettes. Des cagettes de 100 kg. Et donc, j'y suis allée, mais il n'y en avait pas. Bon, à mon avis, ce sera 80 centimes du culot. C'est dû partir comme des petits pains. Il faut que je mette l'application sur mon téléphone. Comme ça, je le saurais tout de suite. Du coup, je n'ai pas vu l'annonce passer. J'ai loupé le poche. Ce n'est pas grave. Donc, la pâte à pizza épaisse, elle est à 2,19 euros. Ça va être de la sacrée pizza. Ensuite, j'ai pris un petit paquet comme ça de mozzarella râpe et tendre et filante, fabriquée en Italie. Donc, celle-là, elle est très bonne. Donc, ça, je l'ai payée 1,49 euros. Vous voyez, quand vous en vailleur, ce n'est pas plus cher. Donc, voilà. De toute façon, le grand frais, c'est bien, mais il faut aller au moment où il y a des belles affaires. Donc, j'ai pris un paquet comme ceci. Ensuite, j'ai pris des pruneaux d'agent comme ceci. Donc, 500 grammes. Ça, c'est 3,99 euros. Donc, le grand frais aussi. Ça sera pour vous faire une recette qu'on m'a demandé. Donc, je la ferai pendant la période du Ramadan. C'est un tagine sucré, salé, les deux. Donc, voilà. Mais je le ferai quand je vais recevoir. Sinon, moi, je n'aime pas le sucré, salé. Donc, voilà. Donc, des pruneaux d'agent. Et avec le reste, je ferai sûrement parce que je ne vais pas tout mettre. Je pense que je ferai un gâteau à faro-pruneau ou un truc un peu comme ça. Parce qu'il n'y avait pas de plus petits paquets. Enfin, il y avait des toutes petites boîtes, mais ça me coûtait plus cher. Donc, je préférais prendre un comme ça. Après, il y a des paquets bien plus gros que ça. Et j'ai pris aussi des petits abricots secs enravillés, comme ça. Pareil, c'est pour la même recette. Et ça, c'est 2,90, la fille d'abricots secs. Ils ont l'air tout beaux, tout tendres. On est comme ça. Ça sera pour la même recette. Et c'est tout. Non, encore ça. Donc là, j'ai pris les 3 boîtes de pulp et de tomates. Bon, ça, je les prends de temps en temps parce que c'est vrai que c'est intéressant. Mais ça se vend toute l'année. Ce n'est pas exceptionnel. C'est tout le temps qu'ils les vendent par 3. C'est plus avantageux. Donc, 100% tomate italienne. Donc là, ceci, elle est très bonne. Moi, je la prends. Et ceci. Alors, normalement, c'est 1,29 une seule. Mais quand vous preniez, en fait, les 3, c'est 3 euros. Donc, voilà. Donc, c'est intéressant de prendre les 3. Donc, moi, j'ai pris les 3 pour les plats à venir et pour la churma aussi. Voilà. Donc, pour grand frais, j'en ai eu pour un montant total de 20,54 euros. Voilà pour tout ça. Donc, en tout et pour tout, pour l'alimentaire, j'en ai eu pour 41,41. En sachant qu'il y a des choses qui vont nous donner maintenant. Voilà pour ceci. Donc, je vais vous donner les vidéos repas. C'est un peu fouillé, mais bon. Alors, je vais faire une recette avec du poisson. Je ne vais pas dire le nom parce que je ne vais pas le faire comme eux. Mais je vais le dire quand même. Ce sera à ma façon, avec ce que je peux faire. Je vais faire un tièpe de poisson avec du riz. C'est du riz cassé deux fois. Vous verrez au moment venu. Le soir, je vais faire des wraps avec de la salade parce que j'en ai. Bon, vous avez vu, je n'ai pas pris de fromage, je n'ai pas pris de yaourt. Tout ça, vous avez vu, j'en ai. Donc, je n'ai rien pris de tout ça. Mardi midi, je vais sûrement faire un… Enfin, je le ferai lundi, mais je vais faire un new prep. Lundi midi, je vais faire un bœuf à l'oignon avec du riz cantonné. Le soir, je vais faire des pois cassés parce qu'il y en a une d'un ton oignon ou d'un trou l'oigné qui m'a donné une petite recette avec. Donc, je vais les faire probablement mardi soir. Mercredi midi, ce sera donc la pizza. Alors, je vais sûrement faire une pizza raclette parce que j'ai du fromage à raclette dans le congélateur. Le soir, on finira la pizza, parce qu'elle va être costaud. Donc, on finira la pizza avec de la salade toujours. Le jeudi midi, je sortirai une portion de couscous qui est dans le congélateur que j'ai préparé la semaine dernière. Donc, je ressortirai parce que jeudi, moi, je serai à l'hôpital. Rien de grave, je vais juste me faire transfuser. En temps, moi, c'est deux fois l'année, là, ça va être l'heure. J'aurais dû y aller là, mais comme j'ai eu la grille, ils n'ont pas pu me le faire. Donc, voilà. Donc, j'y vais jeudi. Donc, je sortirai une petite boîte aïlan, une petite portion de couscous. Et il n'aura plus qu'à le réchauffer. Et puis, voilà. Moi, je ne serai probablement pas rentrée. Donc, jeudi, ce sera ce que ce point de midi. Je préparerai la semoule à l'avance. Et puis, il n'aura plus qu'à chauffer, quoi. Parce que je ne serai pas la semoule alors qu'il y en a qui le font. Moi, je n'ai jamais fait. Mais c'est vrai qu'il faut que j'essaye. Parce que pour le coup, voilà. Le soir, on mangera une… Alors, ce n'est pas vraiment une omelette. Ça, je pense que je vous filmerai si je ne suis pas trop… Peut-être que je vous filmerai. Enfin, c'est des pommes de terre, mais ce n'est pas vraiment une omelette de pommes de terre. Enfin, ça ressemble à ça, mais ce n'est pas vraiment ça. Peut-être que je vous le montrerai. Sinon, je ne changerai un jour pour pouvoir vous le montrer. Donc, ce sera ça. Le vendredi, je vais faire un hachis parmentier. Parce que il me reste pas mal de pommes de terre qu'il faut que je passe. Le soir, on va faire une dorade avec… Enfin, on mangera de la dorade avec du déblis et du poivron grillé qui sont déjà prêts. Tout ça, c'est déjà prêt. Je n'aurais plus que la dorade à faire cuire et déblis. Et le samedi midi, ce sera des hot-dogs avec de la salle parce qu'il me reste deux petits pains hot-dogs encore. Et le soir, on finira les restes. Il restera peut-être un peu d'hachis parmentier ou je ne sais quoi. Puisque le dimanche, c'est le départ du ramadan. Voilà. Donc, il faut que j'essaie de passer… Si je vois que c'est trop, il y a quelque chose qui sautera. Je ne sais pas quel repas, mais on verra. Mais normalement, ça devrait être pas mal. J'en ferai des plus petites quantités et puis c'est tout. Voilà. Donc, voilà pour toutes ces idées menu. Bon, s'il y a des choses que vous avez envie de voir, le tièpe de poisson, je vais vous le montrer. Alors, ce sera un tièpe de la façon, c'est bien. Il y a des épices ou des choses qu'on ne trouve pas forcément dans mon coin. Et puis, j'ai été voir un peu, il y a plein de façons de faire. Enfin bon, ça sera un peu ça, mais ça ne sera pas forcément la vraie conseille. Donc, le reste, les wraps, on fait des wraps. Bœuf ou oignon, je vous l'ai déjà montré. Grès cantonné, pareil. Pizza, bon, c'est une pizza. Je pense que je vous montrerai juste un peu l'omelette de façon, peut-être ça. Et puis, ça vous fera deux petites recettes. Bon, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je n'ai pas brûlé pendant 22 minutes. J'en profite, ça marche. Ça va mieux. Donc, voilà. Écoutez, moi, je vous fais des bisous. Je vous remercie encore pour tous vos gentils commentaires. Et on se retrouve très très bientôt. Et prenez bien soin de vous. Et couvrez-vous parce que ça calme. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501